A toi l'honneur, merci d'être là. Eh bien on commence, allez, alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition Data Frog 2024, donc là on va parler un petit peu de migration cloud, c'est une expérience qu'on a eue chez Migros Online qui est une entreprise suisse qu'on peut identifier, si on peut faire le similaire en France et qu'il y a des choses comme ça, donc voilà, c'est une autre expérience à nous, c'est pas forcément, je vais passer directement là au disclaimer, c'est pas un guideline pour migrer dans le cloud, on n'a pas cette prétention là, on l'a fait avec notre contexte, donc que je présenterai après, ça ne concerne qu'un sous-ensemble semble, excusez-moi, de notre migration, des bases de données, mais la migration dans son global, elle a été beaucoup plus grande parce qu'on a migré toute notre infrastructure dans le cloud, et ce qui est important aussi à noter, c'est la timeline, la timeline, c'est donc c'est vraiment important parce que nous on a migré en 2022-2023, il y a des choses que je vais dire là qui ont certainement évolué et qui ont évolué, j'ai déjà vu, donc on y reviendra après. Alors l'agenda, il est plutôt simple, le contexte est important, oui, de présenter le contexte, d'où on part et où on va aller, la timeline, c'est un projet d'un an, donc vous décrire un petit peu les différentes phases qu'on a dû aborder pour arriver à cette migration. Alors la landing zone, c'est un espèce de gros mot qui est sorti il y a quelques temps, mais c'est quelque chose qui est, voilà, c'est en gros, c'est où est-ce qu'on a mis notre workload, notre charge de travail dans le cloud et la manière dont on l'a déployé, ça c'est une grosse partie de cette présentation. La partie migration de données et schéma, donc ça, ça va prendre un peu moins de place, mais ce n'est pas forcément si différent que ce qu'on a en près, mais à part quelques spécificités. Nous conclusion, et si on a le temps, on va des questions. Alors, simplement le contexte, donc rapidement, Migros Online, ça a été d'abord Le Shop, c'est une compagnie qui a été fondée en 1997. Ensuite, on a Migros qui est venu acquérir des parts de marché et qui a recentré la marque Le Shop vers le monde Migros. Donc, d'où est apparu, justement, ce Migros Online. Donc, en parallèle, on a eu un accroissement assez conséquent de l'IT chez, je ne sais plus, c'est quoi trois. On a fait fois trois, je crois qu'on est à, il y a 70 développeurs maintenant chez nous, ou un peu plus, je crois. Et en 2022, on a eu une fusion des sites Migros.ch et Shop Migros.ch. C'est devenu Migros Online. Et nous, en fait, on est une entité de Migros qui gérons la partie de www.migros.ch. Donc, c'est le site de e-commerce que vous pouvez, pour ceux qui commandent là-dessus, en tout cas en Suisse, peuvent commander sur leur course. Ensuite, au niveau des data centers, comme toute start-up, ils ont commencé petit, parce que moi, je n'y étais pas en 1997, avec un data center à IQ Blanc, donc près de Lausanne. Après, bien sûr, ça, c'est un peu plus professionnalisé avec deux data centers à Zurich pour gérer la redondance, la haute disponibilité. Et ensuite, on a eu, à l'arrivée de 2019-2020, une vision de la boîte-mère pour, c'est une stratégie de groupe d'aller, de migrer vers le cloud. Chez nous, en fait, tout est cloud first. Alors, pourquoi on a migré dans le cloud ? Tout simplement, la base, c'est parce qu'on nous a dit qu'à fin 2025, il fallait enlever tous nos serveurs des data centers. Et bien sûr, on a eu notre propre motivation à aller dans le cloud. Je l'expliquerai un petit peu tout à l'heure. Ensuite, chez nous, c'est vrai qu'il y a une vision de l'IT où, en fait, la flexibilité est importante. On veut offrir le plus de diversité pour les développeurs pour tout simplement répondre aux besoins au business. L'agilité pour pouvoir, pour leur permettre, pour permettre aux développeurs d'expérimenter et de pouvoir, et de pouvoir faire, de livrer derrière ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent livrer. Et ensuite, la transparence. Alors, ça, chez nous, tout est, qu'on soit développeur de l'IT, etc., tout est dans la code base, tout dans le Git, et tout le monde y a accès. Et même au niveau de l'infrastructure qui a ce code, tout le monde y a accès. Ça, c'est un point d'honneur qu'on met chez nous pour que les gens comprennent tout ce qui se passe. Après, une petite, hop, je reprends le focus, une petite note sur le coût. Alors là, j'ai mis le coût n'est pas la contrainte principale. Alors, je vais bien préciser, le coût est un enjeu business, mais au niveau du projet, on ne nous a pas forcément dit, vous devez vous restreindre au niveau du budget, mais, bien sûr, comme n'importe qui qui migre dans le cloud, on a dû faire attention au choix des services et au coût que ça pouvait engendrer. Mais ce n'était pas quelque chose qui était gravé dans le marbre chez nous. Alors, au niveau de l'architecture, nous, on est dans une architecture qui est complètement distribuée avec des microservices. On a à peu près une centaine de microservices. Alors, pourquoi des microservices ? Pour nous, dans le site de e-commerce, ça peut avoir du sens. On a notre IT qui a grandi. Donc, pour pouvoir péler les équipes de développement, en fait, on a des microservices par domaine, des développeurs par domaine, etc. Ça nous permet aussi de déployer, de commercialiser plus rapidement tout ce qui est nouvelles fonctionnalités. Si on doit déployer une nouvelle fonctionnalité sur un microservice, c'est bien plus facile que d'avoir pour déployer. Ça nous permet de réduire aussi les risques liés aux mises à jour des composants. Si vous n'avez qu'un composant à mettre à jour, si jamais il y a un problème, vous pouvez très vite rollbacker. Donc, en sachant que nous, chez nous, on est passé de 20 à 30 releases par jour. Donc, en fait, on déploie 30 releases applicatives par jour, incluent les schémas de bases de données et des modifications de données. Après, ben voilà. Ensuite, on a qui dit microservices, dit paradigme microservices, avec un composant, une base de données. Donc, elles sont plutôt petites chez nous. Elles font un peu moins de 10 gigas en général. Et on a quand même deux grosses bases de données partagées. Chez nous, on les appelle monolithiques, mais je pense que le terme n'est plus approprié aujourd'hui parce qu'on jette les données monolithiques. Quelque chose qui est monolithique, c'est quelque chose que vous mettez à jour et qui impacte un ensemble de composants ou d'applications. Sauf qu'aujourd'hui, nos bases de données, elles sont grosses, mais elles ne sont plus monolithiques. Elles ont été scindées en différents schémas, différentes tables qui ne sont plus dépendantes d'une des autres. Donc, chaque composant pioche sur son effort portable. N'empêche qu'elles sont, ça reste des grosses bases de données qu'on doit splitter dans le futur. Alors, juste pour, par curiosité, si ce n'est pas indiscret, les microservices, c'est quoi ? Vous développez en quoi du côté client ? Alors, nous, côté client, c'est beaucoup du Java, de l'Angular. Donc, c'est beaucoup de ça. C'est vraiment ça. Après, au niveau de tout ce qui est pool de connexion, c'est Icaripool avec du JTBC. C'est assez standard, en fait, chez nous. Et il n'y a que du SQL Server au niveau base de données ? Alors, il n'y a que du SQL Server jusqu'à présent. On a quand même un composant qui tourne sur Oracle, mais qui ne fait pas partie de la migration. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Et là, prochainement, on est en train d'offrir un nouveau service NoSQL basé sur Cosmos DB. Merci. Ensuite, comme n'importe quelle entreprise, je pense qu'aujourd'hui, on a une partie reporting et analytics de la BI qui vient se greffer sur nos bases de données microservices. Alors, comment ça se passe ? Si on va un petit peu plus loin, nos microservices, aujourd'hui, quand quelqu'un se connecte sur le site et qu'il commande, derrière, il y a tout un tas de microservices qui sont déroulés quand vous mettez dans le panier, quand vous utilisez votre carte d'abonnement. Après, derrière, quand vous avez commandé, derrière, il y a des services qui sont actionnés pour pouvoir gérer vos commandes. Il y a des piquaires qui viennent prendre vos commandes dans des caddies qui vous l'envoient. Le service de paiement, enfin, c'est tous ces services-là qui s'articulent. Et tout ça, c'est géré au travers d'un back-end OpenShift. Donc, c'est du Kubernetes. Ça, c'était on-prem. Avec un cluster par data center. Donc, on a deux clusters pour assurer la data. C'est deux clusters en haute disponibilité. Alors, c'est un choix assumé chez nous de ne pas avoir, on aurait pu dire, on met nos bases de données sur ces clusters. On ne l'a pas fait. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas avoir géré d'applications stateful. Si on doit reconstruire un cluster Kubernetes, c'est plus facile de le faire avec des applications stateless. On reconstruit le cluster, on redéploie les applications et puis c'est terminé. Donc, ça, c'est un parti pris chez nous. Et on a, comme tout environnement distribué à base de microservices, on a énormément de composants de cache au-dessus. Alors, pourquoi ? Pour pouvoir limiter de temps en temps la latence. Sur les bases, pour limiter aussi le nombre de requêtes sur les bases. Et puis, voilà. Et puis, souvent aussi, ils ont des bases spécialisées pour quand un composant demande les données d'un autre composant, ils viennent directement taper dans le cache pour que ça soit plus rapide. Il y a Fred Boire qui a posé une question il y a quelques minutes. C'était chaque microservice adresse une base différente ou une instance différente ? Alors, voilà. Justement, je vais y répondre. C'est justement le propos. Maintenant, voilà comment ça se passe derrière. On a une architecture assez classique, finalement, virtualisée avec du SQL Server 2017 Enterprise. Chaque environnement est un environnement always on avec deux réplicas. Et en fait, on a éparpillé les bases de données dans ces différentes instances. Alors, les deux gros bases de données, celles qui concernent principalement le site web et la partie warehouse. Alors, le site web, c'est toutes les commandes. La partie warehouse, c'est toute la partie traitement des commandes et envoie chez le client. Donc ça, elles sont sur deux instances dédiées. On a un composant authentification qui est un microservice qui a une instance dédiée parce que c'est une instance historiquement qui peut potentiellement avoir énormément de requêtes. Donc, en fait, à la base, on l'avait mis sur une instance dédiée avec du in-memory. Mais au final, on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas vraiment besoin. C'était pour simplement… Le besoin n'était pas forcément… On l'a mis plus pour une question de confiance auprès des développeurs qui ont remplacé toute une architecture RIAQ et on l'a mis sur du SQL. Mais voilà. Ensuite, on a une instance qui s'appelait SQL All à l'origine où on mettait toutes nos bases de données, toutes nos autres bases de données microservices avec des bases de données de SSRS et puis quelques bases de données business. Donc, en fait, il n'y avait pas une instance incomposante. C'était un peu éparpillé dans ces environnements-là. Ensuite, bien sûr, on a tout ce qui est entrepôt. Ils ont beaucoup de rapports de SSRS pour piloter l'opérationnel avec aussi toute la partie picking. La partie picking, c'est des scanners que les pickers ont et qu'ils passent dans les allées et puis scannent les produits pour les mettre dans les box, etc. Et bien entendu, on a toute la BI, l'analytics, ce qui pointe sur nos bases de données. Alors, directement par Azure avec toute la suite que vous connaissez en Azure Data Factory, Power BI, Azure Analysis Services. Ça, c'est envoyé maintenant sur Google et c'est traité pour faire du machine learning et c'est renvoyé dans les composants et indirectement après dans les bases de données. Donc, en fait, on a une espèce de boucle comme ça qui est faite. Alors, au niveau du contexte toujours, quelles ont été notre stratégie et surtout les exigences de notre migration ? Donc, l'idée, c'était de faire du lift and shift sur une année. Donc, éviter le plus possible d'avoir à demander aux développeurs de modifier leur code pendant la migration. C'était le but. Une stratégie passe. On évite le IaaS. Alors, pourquoi ? L'idée, c'était finalement de réduire la charge cognitive de notre équipe, qui gère déjà pas mal de choses, et finalement de déléguer quelque part toutes ces activités d'infrastructure, de mise à jour au cloud provider. Les bases de données, j'en parlerai un petit peu plus loin, elles doivent faire partie maintenant du life cycle d'une application. Elle ne doit pas être gérée à part. Donc, c'est pris dans le life cycle. Si elle doit être créée par l'application, elle sera créée par l'application. Si elle doit être détruite par l'application, elle va être détruite par l'application. Et le TBA n'a pas son mot à dire là-dedans. Au niveau de la disponibilité, l'idée, c'était d'avoir ce type de SLA qu'on avait aujourd'hui on-prem. Donc, ça se situe, pour vous donner une idée, entre 3 minutes et 4 minutes de downtime par mois. Donc, on y est. Sur les 3 années avant, en tout cas, on les a respectées. Éviter la dépendance à l'active directory, qui est considérée comme legacy chez nous. Donc, en fait, plus d'active directory dans Azure pour toute notre infrastructure. Et si pendant la migration, pour chaque base de données, du moins les plus critiques, on devait avoir moins de 15 minutes, voire 5 minutes. Voilà. Alors, au niveau de la timeline, comment ça s'est passé ? On a commencé à discuter, à faire nos premières discussions en septembre 2022. On a créé ensuite une core team. Une core team, c'est une espèce de squad chez nous, cloud. Où, en fait, on a finalement, c'est une équipe composée de plusieurs personnes, des développeurs, des gens comme nous de l'infrastructure, des managers, des architectes aussi d'entreprises. Et on a fait aussi appel à de l'aide externe pour les premières phases de construction de notre landing zone, justement. Donc, tout ça, ça nous a vraiment permis ensuite de pouvoir communiquer et de pouvoir fournir du support aux autres équipes qui, eux, n'étaient pas incluses dans ce projet de migration. Pendant que nous, on était en train de faire la migration, il y a d'autres équipes, eux, qui étaient en train de continuer à délivrer de la future. Et on n'a pas eu, à un moment donné, un breakpoint pour dire, à un moment donné, on arrête de livrer et on migre. C'était, on migre et on continue à livrer. Ensuite, on a commencé, d'octobre à mars, c'est là où on a commencé vraiment à discuter architecture et à fournir un premier, ce qu'on appelle un premier MVP, donc une première version ProdReady, avec une application en prod. et derrière, on a, avec des légendes qui travaillent autour pour voir si tout se passait bien. Ensuite, on avait une première target qui a été manquée pour une décision business parce qu'elle était, normalement, on avait décidé de migrer en juin, mais le business a décidé d'attendre septembre et octobre parce qu'il y avait des vacances, tout simplement. Donc, ça pouvait être périlleux. Donc, en fait, on en a profité ici pour pouvoir récolter des feedbacks et continuer à faire des tests de migration et tout simplement à améliorer un petit peu notre stratégie de migration, notre tooling pour pouvoir migrer, etc. Donc, ça, ça a été plutôt bénéfique pour nous. Et de septembre à octobre, c'est là où on est vraiment rentré dans le dur. On a migré tous nos composants, d'abord. Ensuite, les bases de données des microservices. Et à la fin, on a migré nos bases de données monolithiques. Et bien sûr, de novembre à janvier, on a eu une phase d'hypercare. Là où on monite, on regarde s'il ne faut pas mettre des coups de tournevis quelque part. Il y a pas mal, il y a toutes les tâches de post-migration. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Entre-temps, bien entendu, il y a des sujets qui sont venus un peu se greffer comme un sujet sur la soupe. La GDPR qui est arrivée en septembre 2021 ou 22, 22, 23, excusez-moi, où on devait être prêt, chez nous en tout cas, avec ce qui dit GDPR, dit gestion de la data privacy, anonymisation des données, etc. C'était quelque chose qui n'était pas ancré chez nous. La partie Zero Trust, qui est une des approches qu'on a eues pour migrer dans le cloud et pour gérer la sécurité. J'en parlerai un peu plus tard. Et on a mis en place notre APM, donc pour Kitty Microservices, dit forcément, je n'ai plus le nom de l'acronyme en tête. C'est Application Performance Manager, où là, c'est un outil qui nous permet vraiment de regarder dans tous les sens et de pouvoir faire du troubleshooting et regarder où on a, par exemple, des problèmes de performance, inclus les DB. Alors, la partie Landing Zone et Déploiement, ça, c'est la plus grosse partie. La première chose qu'on a dû à décider, c'est du cloud provider. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de pub pour Azure, GCP, Amazon, etc. On l'a fait avec notre contexte. Alors, pourquoi, en fait, on l'a fait ? Nous, chez nous, on avait le choix entre Azure et Google Cloud. En fait, on a... Et si on prend toute la plateforme OpenShift, on aurait pu migrer sur les deux. Ce n'était pas vraiment un gros problème. Alors, pourquoi Azure et Google Cloud ? Tout simplement parce que nous, on a besoin d'avoir une patte on-prem qui se connecte à Azure avec une express route ou de l'interconnect pour pouvoir se connecter, de connecter l'on-prem et Azure. Et ça, la maison mère, c'est elle qui nous fournit ça. Elle est sur Azure ou sur Google Cloud. C'est pour ça qu'on a vu le choix des deux. Sinon, le reste, on ne pouvait pas l'utiliser. Ensuite, qu'a décidé un petit peu notre approche Azure ? C'était la partie base de données. Alors, pourquoi ? Les gros facteurs des décisions chez nous, ça a été tout simplement parce qu'on avait déjà une patte dans Azure et qu'on avait une team qui était plus expérimentée là-dessus que sur GCP. La partie, ça, c'est clairement à l'avantage d'Azure avec SQL Server. Alors, si vous avez l'Azure, la partie software assurance qui n'existe plus en tant que telle maintenant, mais tout ce qui est Azure et bruit de bénéfice, mobilité des licences, réservation d'instances, c'est plus intéressant que Google Cloud. En tout cas, à l'époque où nous, on a migré, je le précise, il n'y avait pas de service de migration de données sur SQL Server chez Google en 2022-2023. Ça a apparu un peu après. Et il n'y avait pas non plus de restauration PITR sur Google Cloud à l'époque. Ça arrivait aussi après. Alors, les deux derniers ne sont pas forcément des blockeurs, mais ça nous a aussi un peu aidé à nous dire que peut-être que l'Azure, c'est peut-être un peu plus mature. C'est vrai que l'Azure, SQL Server est arrivé en 2018 et puis Google Cloud est arrivé un petit peu plus tard en 2020. Donc, c'est vrai que maintenant, par contre, si on devait faire le choix, ça serait beaucoup plus compliqué parce que Google a fait énormément de progrès sur cette partie-là. Et on a eu aussi la partie IAM. On ne veut plus se connecter avec des logins SQL avec des passwords. Sur SQL Server, vous avez toute la partie intra-ID. Et par contre, s'ils s'offrent de ma part, je ne crois pas que ça existe encore sur SQL Server, la partie IAM Authentication n'est pas supportée pour la partie SQL Server. Mais si quelqu'un peut infirmer ça, il n'y a pas de problème. Alors, en partant sur Azure, il y a trois familles sur Azure. Comme vous le savez, il y a Azure SQL VM, Azure SQL MI, l'Imagine Sense et Azure SQL Database. Chaque service a ses avantages et ses inconvénients. Évidemment, nous, on était partis d'abord sur cette partie-là. Pourquoi ? Pour tout ce qui est Managed Instance, on voulait vraiment partir sur du pass. On voulait nos bases de données monolithiques, c'est du legacy. On voulait traiter en tant que tel. Et on voulait surtout bénéficier de tout ce qui est cross-query. parce que l'idée, c'était de splitter cette grosse base en plusieurs bases parce qu'on a tout un legacy de reporting avec des vues qui pointent sur des tables. Et plutôt qu'avoir à réécrire les rapports, c'est plus facile de réécrire les requêtes en faisant des cross database query que de réécrire les rapports dans SSRS. Ça, c'était le principal vecteur de motivation. Et puis ensuite, on devait migrer en moins de 15 minutes sur les grosses bases de données, migrer sur du Azure SQL DB en mode offline. C'était impossible à tenir ce délai. Donc, ça nous a confortés dans ce choix-là. Ensuite, les bases de données microservices, Azure SQL DB, c'est vrai que c'est le service qui nous permet de... C'est un service qui est complètement autonome. La base de données, elle est complètement abstraite du service. Et c'est quelque chose qui est plutôt concret pour les développeurs. Et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait calibrer de manière individuelle, les mettre dans des élastiques boules ou pas, etc. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment apprécié chez nous. Le problème, c'est qu'à l'itération suivante, on s'est aperçu qu'Azure SQL DB, ça n'allait pas nous correspondre. Ça n'allait pas répondre à notre besoin. Pour principalement deux raisons. Là, nous, on devait migrer fin 2023. Et on n'avait pas du tout de support pour tout ce qui était availability zone. Ça arrivait bien après, malheureusement. Donc, ça, ça nous a... Clairement, ça a été un bloqueur chez nous parce que d'avoir tous les trois nœuds dans le même data center, ce n'était clairement pas une solution de disponibilité au moins équivalente à ce qu'on avait. Donc, on est parti sur une solution à base de Azure SQL VM avec en mode workgroup parce qu'on devait se débarrasser de l'AD. Donc, c'est du SQL Server 2022 avec du multi-sumnet pour éviter toute cette infrastructure en plus, load balancer, etc., qu'on devait mettre en place. Mais heureusement, ils ont sorti du multi-sumnet pour avoir finalement la même expérience qu'on avait un-prem. Bon, par contre, ça a un impact au niveau des connexions applicatives, bien entendu. Et là, on pouvait placer nos réplicas par availability zone. Et le deuxième coup, c'est Franck, qui nous a quand même décidé de ne pas aller sur SQL Mi, de ne pas attendre SQL Mi, c'est le coup. Alors, au niveau de SQL Mi, c'est vrai que nous, on voulait passer sur du business critical. Business critical, ça veut dire avoir quatre réplicas à disponibilité, dont un readscale. Et nous, le readscale, c'est vrai que c'était quelque chose qui nous intéressait parce que toute notre activité de reporting, elle pointe sur le réplicas en lecture seule. Le problème de ça, c'est qu'avoir ce genre de service, ça coûte cher. C'est clair, on les paye les trois réplicas. Ce n'est pas gratuit. Enfin, les quatre réplicas, pour le coup. Par rapport à du Azure SQL VM, là, finalement, on a deux réplicas, mais nous, ça nous convient largement par rapport à ce qu'on voulait. Ensuite, on a ce ratio CPU mémoire, qui est quand même beaucoup plus intéressant sur Azure SQL VM. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est vrai que nous, on est plutôt dans un workload orienté mémoire que CPU. Et forcément, avec Azure SQL MI, il faut avoir plus de mémoire, il faut rajouter de la CPU. Même si, dernièrement, ils ont sorti les Premium, les Optimized Memory Premium Series, où là, on a plus de mémoire par vécore. N'empêche qu'il aurait fallu, chez nous, avoir entre 8 et 16 cores, pour avoir 100 gigas de mémoire. Alors qu'avec Azure SQL VM, quatre CPU, avec 128 gigas, on les a assez facilement. Et pour, finalement, le même type de CPU. Et qui dit plus de cores, dit plus de licences, côté SQL. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec toute la partie Azure SQL MI, enfin, toute la partie PASS, vous devez les licencier, même si vous êtes en ACK et en INT, vos réplicas. À part, bien sûr, si vous passez sur des subscriptions un peu spécifiques. Alors qu'avec les Azure SQL VM, l'avantage, c'est comme en on-prem, vous licenciez la prod et vous ne licenciez pas laquelle est la dev. Ensuite, finalement, l'architecture, elle ressemble un peu à ça. Chez nous, en fait, on a fait le choix d'avoir un Elastic Pool avec nos bases de données microservices à l'intérieur parce que le workload, il s'y prête bien. En fait, au lieu d'avoir, de provisionner de la ressource pour une DB qui ne sera pas consommée, l'idée, c'est d'avoir un pool. Et ce pool-là, en fait, les ressources sont consommées par les DB à différents moments de la journée et ça nous convient très bien. La partie SQL VM pour tout ce qui est bases de données monolithiques, websites, les warehouses, bien sûr, tout est protégé derrière des private endpoints. Ils ne sont pas exposés publiquement, donc on a des private endpoints ou des virtual networks chez nous. Donc, il y a après le AKS derrière qui est avec nos applications qui sont connectées. On a quand même une pad qui est dans l'on-prem, comme je vous le disais, et qui doit se connecter dans le cloud parce qu'on a quand même, on ne peut pas bouger les piqûres dans le cloud. Il y a des entrepôts. Donc, ça, ça reste l'on-prem. Et la BI, on va continuer à se connecter sur nos composants dans le cloud. Derrière, on a mis le Baby TV Zone. Alors, comme vous voyez, je n'ai pas mis de région pour pouvoir faire de la business. Ce qui est continuité business, parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore réfléchi à comment on allait faire. Alors, globalement, si la région, elle tombe chez nous, tout tombe. On n'a pas de disaster recovery plan aujourd'hui. C'est dans les bacs, mais ce n'est pas encore fait. Juste une question par rapport à ton TVM. Vous étiez en 2017 on-prem, si je me souviens bien de tes slides. Là, vous avez migré de version ou vous avez pris la licence dans la VM ? Non, on a pris... Alors, on a migré de version en 2022 et on a profité de la licence mobilité pour migrer nos licences SQL 2017 en 2022. Ça, c'était possible. On a demandé à Microsoft. Donc, en fait, on est passé comme ça. En fait, on n'a eu aucun coût de licence, quelque part. Parce qu'on les a convertis pour pouvoir faire du Azure SQL DB. Avec l'Azure Hybrid Benefits, en gros, c'est à une licence Enterprise. Ça équivaut à quatre licences standards. Vous, vous êtes à une licence Enterprise, à une licence Enterprise de l'autre côté. Donc, en faisant un peu le calcul avec tout ce qu'on avait, ça rentrait dans les clous. On n'a pas eu à faire d'achat de licence en plus. On en a même redonné par rapport. Mais ça, je vous expliquerai après pourquoi. C'est marrant. Et juste, il y a une question de Bruno. Mais vous voyez SQL VM Website. En fait, ce que tu veux dire, c'est que tu as une VM pour la base de données et le website. En fait, c'est les microservices. Alors, ça, c'est une grosse base de données monolithique où on a tout historique et qui gère toute la partie website avec les commandes, les clients, etc. Il y a pas mal de choses là-dedans. Et ça, c'est une grosse base de données. Oui, mais il n'y a pas de serveur web local. Non, non, non. C'est vraiment une base de données. On est d'accord. C'est tout ici. C'est tout dans les microservices. Voilà. Et après, voilà. Ensuite, tout ce qui est sizing. Donc là, c'est pareil. Alors, comme on a fait, nous, chez nous, on avait des... De base, on part sur une baseline. Donc, nous, on l'avait. On avait du graphana, prometteuse et télégraphes qui tournaient sur nos serveurs. Donc, en fait, on avait pas mal de télémétrie avec toute la charge de travail, tout ce qui est daily, nightly, weekly, etc. La charge de travail en lecture seule et sur le long répliqué en lecture seule et sur la partie primaire. Ensuite, on avait fait aussi une simulation, ça qu'on avait changé de stockage avec des données synthétiques. Alors, ce n'est pas parfait, bien entendu, même si vous utilisez du HammerDB. Mais quelque part, en regardant un petit peu le schéma et les requêtes de HammerDB, ça correspondait à peu près ce qu'on avait, des requêtes assez simples, pas forcément optimisées, d'ailleurs. Et voilà, on avait de la télémétrie pour avoir quelque chose qui ressemblait à notre charge de travail pendant le Covid. Et là, notre charge de travail, elle a complètement explosé parce que pendant le Covid, bien entendu, beaucoup de gens se sont mis à commander sur Internet. Et là, on a eu vraiment drastiquement une augmentation de notre activité. Donc, ça a permis de répondre à deux questions. Qu'est-ce que mon service doit être capable de supporter ? Et quelles sont les limites de mon service ? Donc, on a cherché un petit peu ces deux points. Donc, ça, c'est ce qu'on avait on-prem, par exemple, avec une latence de réplication à 2 millisecondes, avec en faisant des... On était à peu près en train de faire 50 000 IOPs avec moins de 3 millisecondes. Bon, bref, on avait une baseline. Et derrière, on s'est un peu servi aussi de la partie des MSKU. Ça, c'est un outil qui est assez sympa, qu'on a bien aimé. En fait, qui nous permet à faire un peu d'aide à la décision. Il travaille en deux modes. Avec le mode baseline, lui qui peut, en fait, vous lui donnez une charge de travail avec des compteurs de performance, plutôt. C'est plutôt ça qu'il regarde. et derrière, en fait, il va vous dire, par rapport à ça, voilà ce que ça... Vous lui dites, quel SKU vous voulez, de la JURSQL VM, du MI ou de la JURSQL DB. Et puis, lui, il vous dit, vous avez besoin de tel service tiers, etc. Et il y a le deuxième mode, un mode qu'il appelle Elastic, qui se base sur... C'est une approche un peu plus statistique, qui, lui, en fait, il ne va pas forcément... Il va regarder un petit peu par rapport aux charges de travail qu'il a analysées, en tout cas sur Azure. Et il va vous proposer un modèle. Et des fois, c'est un modèle qui propose quelques compromis. Et on va dire, peut-être que des fois, oui, vous avez peut-être 8000 IOs, mais votre 8000 IOs pendant un certain temps sur une charge... Un pic d'activité, vous n'allez pas pouvoir le faire, mais vous allez pouvoir satisfaire peut-être 80% de votre activité. Et là, à vous de voir comment... De voir quelle est la bonne approche ou pas. Ça nous a donné à peu près ce genre de choses-là, qu'on a fait du SQL AMI. La seule chose que je reproche à cet outil-là, c'est qu'il ne prend pas le contexte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous lui allez dire, non, moi, j'ai besoin du business critical parce que j'ai besoin d'avoir de la haute disponibilité avec des réplicas comme le type Always-On, ça, il ne peut pas le prendre en compte aujourd'hui. Alors, ça nous a donné ce genre de truc-là. Alors, j'ai une approche conservative. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Alors, quand on parle d'Azure SQL VM, bien sûr, il y a plusieurs grandes familles. Nous, on s'est très vite rapprochés des familles, tout ce qui était EDV5, EDSV5, ou EBSV5, EBSV5. Donc, en gros, des machines qui sont optimisées pour des applications intensives en mémoire avec une différence et qu'il y en a une qui permet de prendre du stockage, enfin, de faire du bloc performance. Donc, nous, on n'est pas parti sur celle-là, on est parti sur l'autre. On est parti surtout sur des VM avec contraintes de CPU pour des histoires de licence. Donc, vous voyez, j'ai mis à peu près ce qu'on a mis chez nous. Alors, ce qu'il faut savoir avec les Azure VM, il faut juste faire attention quand on commence à provisionner, à assaiser le nombre d'Iops et le débit que vous voulez avoir. Bien sûr, en fonction de ce que vous prenez, si vous prenez des Manage V1, des disques Manage V1 ou des disques Manage V2, vous allez avoir une certaine performance. Par contre, il faut être sûr que votre VM va supporter ce nombre d'Iops. Ça, c'est un truc qu'il faut regarder. On a toute la télémétrie qui permet de faire ça. Le Network Acceleration, ça, c'est un truc qui est plutôt pas mal. Ça permet simplement de dire, plutôt que de traiter tout ce qui est NSG, ASG, enfin, toutes ces règles de policy au niveau de votre serveur, en fait, tout est offloadé sur le hardware, ce qui permet finalement de réduire un peu la latence network. Et au niveau de l'Azure SQL DB, on a pris du Business Critical pour de la prod. Voilà, ça me paraissait important pour tout ce qui est performance pour avoir la partie Always On derrière et puis du General Purpose pour la Cal et l'Int. Alors, j'ai parlé d'approche conservative parce qu'on a pris, on a fait le même dissonnement pour la prod, la Cal et l'Int. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite, la landing zone, la connectivité network, ça, effectivement, au début, on avait une infrastructure qui était complètement sous contrôle, toute la stack d'infrastructures, des applications en passant au serveur dans nos data centers. C'est nous qui allions racler les data centers, racquer, pardon. et bien sûr, ça, le paradigme a changé parce que derrière avec Azure, qu'est-ce qui s'est passé ? On a une extension de cette infrastructure sur Azure avec des services managés et pas exposés publiquement, donc derrière des mécanismes de protection comme je vous l'ai dit tout à l'heure et bien sûr, pour pouvoir faire communiquer l'Inprem et Azure, il fallait passer par une express route qui, elle, était gérée par les équipes de notre maison mère, d'équipe Mcloud. Donc ça, il a fallu un peu apprendre un peu à composer avec ce qu'on appelle chez nous les infrastructures black box parce qu'en fonction de où se situe votre problème, il faut mettre en place ou renforcer votre collaboration soit avec les équipes de la maison mère, soit avec le support Microsoft en fonction des problèmes. Ça, il n'y a pas le choix et surtout, récupérer de la télémétrie des différents endroits pour essayer d'avoir du monitoring qui soit un peu qui soit fiable. On va dire ça comme ça. Là, par exemple, un cas qu'on a eu avec la maison mère, chez nous, on n'a pas eu pas mal de problèmes de réseau avec la maison mère au début. Pourquoi ? Parce qu'au début, on a mis en place nos trucs et ce qu'on s'est aperçu quand on a commencé à faire nos premiers tests de performance, c'est qu'on avait une latence à peu près de 10 millisecondes alors que nos serveurs, notre data center, il est azurique et les data centers de Microsoft sont azuriques. Donc, une latence de 10 millisecondes, ça nous paraissait énorme. Surtout, la latence annoncée à 10 millisecondes, c'était pour aller de Zurich à Genève. En discutant avec eux, on s'est aperçu que finalement, le trafic réseau, il passait de Zurich à Berne et de Berne à Zurich. Donc, ce qui équivaut à faire un voyage entre Zurich et Genève. Donc, ce qu'on a fait, bien entendu, on a beaucoup travaillé avec eux. On a créé un shortcut et maintenant, en fait, on a nos serveurs on-prem qui sont ici, qui discutent directement avec nos serveurs qui sont dans Azure et vous voyez qu'il n'y a pas photo. C'est clair qu'au niveau de la performance, on était à un niveau qui était convenable pour nous. Je vais le dire comme ça. Après, on a aussi regardé la latence entre les groupes de disponibilité. Alors, je sais que ça dépend de pas mal de choses. Si vous êtes sur le même VNED, dans la même zone, si vous avez aussi géré les groupes de placement ou pas, nous, on n'a pas forcément eu besoin à faire ça. Alors, les groupes de placement, c'est un groupe logique qui permet de dire tel serveur est dans la même zone qu'un autre serveur. Et donc, ça permet de réduire, d'avoir une latence qui soit un peu plus prédictible et surtout de la réduire à moins de 2 millisecondes. En tout cas, de ce qu'il faut prendre Microsoft dans sa documentation. Donc, nous, sans faire ça, on a une latence qui est à peu près à 2,2 millisecondes. On n'a pas eu forcément à le faire, en tout cas, aujourd'hui. Ensuite, on a eu aussi à gérer les problèmes de résolution DNS. Ça aussi, on en a eu pas mal. Par exemple, en passant par de l'interne, on s'est retrouvé à avoir des erreurs de ce type-là comme si on passait par de l'externe. Et à force de discuter avec les équipes de Migros, on a dû mettre un peu des coups de tournevis parce qu'on s'est aperçu que finalement, on avait certains composants réseaux qui étaient congestionnés avec ce nouveau trafic et qui envoyaient le trafic directement dans des zones externes. Donc, c'est comme si notre réseau passait par Internet et revenait sur nos serveurs SQL. Voilà. Et il y en a eu d'autres, mais je n'ai pas forcément le temps de tous vous les expliquer. Ensuite, cette landing zone, on en a eu toute la partie sécurité. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout. Nous, ce qu'on a vu, ce qu'on a regardé d'abord, c'était l'audience qui devait se connecter aux bases de données. Donc, globalement, chez nous, c'est à peu près tout l'IT. Tout l'IT qui doit être capable de se connecter sur les bases de données Int, Hack et Prod. Ça, c'est de base chez nous. Par contre, on a dû mettre en place des objectifs par rapport à, on a été, comme je vous disais, on a été racheté par la maison mère Migros. On est Migros maintenant, quelque part. Donc, on a dû aussi adresser certains points de sécurité qu'on n'avait pas mis en place par rapport aux règles qu'eux ont mis en place. Il y en a beaucoup des règles chez eux et surtout par rapport à tout ce qui est la GDPR et puis tout ce qui est la gestion des données personnelles. Ça aussi, c'était important à intégrer. Et toute la partie Zero Trust, Zero Trust, donc ça, le concept, Zero Trust, c'est une approche. Ce n'est plus ni moins une approche qui permet de passer d'une sécurité périmétrique, c'est-à-dire que vous mettez tout dans un réseau isolé. Et bien, tout ce qui est dans ce réseau, vous le considérez comme sécurisé à quelque chose qui est plus orienté, focalisé sur l'identité. Et là, vous faites ce qui a plus de sens sur Internet, dans le cloud, parce que vous ne savez pas finalement d'où vient votre trafic. C'est difficile de prévoir d'où il vient ou de le contraindre à un endroit. Donc là, l'idée, c'est de faire du Zero Trust avec des règles de policie basées sur l'identité et de valider l'identité qui peut se connecter sur nos endpoints. Et tous les endpoints sont authentifiés, doivent passer par cette phase d'authentification. Donc pour ça, on a mis en place toute cette partie-là, le masking, l'anonymisation avec toute la partie data masking pour la prod. On a dû travailler beaucoup sur la partie anonymisation, quand on fait des refreshs en base de données. On a une step qui permet d'anonymiser. Donc on a un framework qui est central qu'on propose aux développeurs et c'est eux qui décident quelles données doivent être anonymisées. On a un framework qui permet d'anonymiser derrière et de masquer ensuite. Ça permet de distinguer la partie déploiement de la partie sécurité chez nous. La séparation des tâches et les listes privilèges, ça c'est important parce que ce n'était pas évident chez nous. Parce qu'on est plus dans une approche DevOps où tout le monde doit à peu près tout faire. N'empêche qu'avec la protection des données, on a quand même dû être un peu plus rigoureux là-dessus. Donc maintenant, on a vraiment des rôles qui doivent faire ce qu'ils doivent vraiment faire et plus faire n'importe quoi. La partie encryption, c'est sur le niveau du stockage, TDE, et puis au niveau aussi de la partie des connexions. Donc juste un mot rapide sur les connexions, c'est vrai que ça, le problème, enfin le problème, l'avantage avec Azure, ce n'est pas un problème, c'est un avantage, c'est que tout est chiffré de base. On-prem, je pense que comme beaucoup de clients, les connexions ne sont pas chiffrées, on n'utilise pas d'encrypte. Et donc, nous, il y avait un principe qui était un CNAME par application qui se connecte à une base de données. Donc ça, c'est bien, c'est cool, ça nous permet d'être modulaire et puis d'aller dans n'importe quel, finalement, d'avoir quelque chose qui soit complètement abstrait, sauf que derrière, comme on devait finalement solliciter le moins possible les développeurs. Parce qu'imaginez, changer des connection strings, c'est changer à peu près sans connection strings, on a à peu près sans microservices. Donc ça, c'est un truc qu'on ne pouvait pas se permettre. Donc en fait, on a gardé les CNAME on-prem. Donc ça, ça nous a demandé pas mal de choses à faire chez nous. Ça nous a demandé finalement d'exposer nos zones internes sur Azure. Donc ça, c'est un travail à faire. Et puis de travailler aussi avec ces deux paramètres qu'on a, Encrypt et Trust Server Certificate. Parce que de base, si vous mettez tout par défaut, vous n'allez pas pouvoir vous connecter. Vous allez avoir des messages du type The Target Principal Name is Incorrect ou Cannot Open Server, etc. Tout simplement parce que dans le certificat, vous n'avez pas le bon nom de serveur ou la première partie du nom de votre CNAME ne correspond pas à votre serveur SQL sur lequel vous voulez vous connecter. Donc du coup, on a choisi dans un premier temps de ne pas forcer le chiffrement au niveau des alias, de migrer comme ça les applications sur AKS, dans Azure, de pointer sur l'unprem. Ensuite, on a migré les bases de données, tout ça sans avoir à changer les connections strings. Et ensuite, à la fin, on a eu une phase où un peu plus tard dans les phases d'Hypercare, justement, on leur a demandé de changer avec finalement le nom. On a un seul nom pour toutes les applications où là, on est capable de dire, on chiffre et on ne truste pas le certificat, on le vérifie tout le temps. Et ça, ça a été valable et pour Azure SQL VM parce qu'on utilise l'authentification EntraID et plus l'authentification Windows Active Directory ou SQL. Donc là, on a besoin d'avoir un certificat si ça ne fonctionne pas et pour les Azure SQL DB. Ensuite, toute la partie privilège Identity Management, c'est ce qui vous permet de dire à un moment donné vous voulez vous connecter c'est le just-in-time de Microsoft, c'est-à-dire que vous voulez donner des droits à quelqu'un, vous lui donnez pendant 8 heures, il a le droit de se connecter à une base de données. Le privilège Identity Management, on l'a mis en place pour toute la partie GDPR. Ça nous permet d'avoir une escalation de privilèges qui est validée par nous et que ce soit audité. La partie multifacteur, je pense que ça parle d'elle-même, donc ça, c'est une partie qui permet de sécuriser un peu plus nos accès, surtout aux utilisateurs. Les Managed Identity, on a remplacé tous nos comptes applicatifs basés sur l'authentification SQL par des Managed Identity de AKS vers Azure SQL VM et Azure SQL DB. Donc, ça nous permet d'une, de ne pas avoir à gérer des mots de passe et à les stocker dans des petits vols dans tous les sens et de deux, à avoir une authentique question qui est beaucoup plus forte et sécurisée. Les Private Endpoints, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est la première barrière pour éviter d'exposer vos données si d'ailleurs vous avez quelque chose qui est compromis chez vous. Et une partie qui est importante chez nous, on a dû sécuriser nos pipelines. Tout est déployé par pipeline chez nous. Et bien entendu, avec des comptes techniques qui ont des droits assez importants sur nos serveurs de base de données, parce qu'ils doivent être capables de créer des bases de données, de créer des logins, des choses comme ça. Et on ne peut pas finalement, on ne peut pas tellement restreindre au niveau serveur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis la sécurité au niveau du pipeline avec des mécanismes. On a joué avec la fédération d'identité pour limiter les repos dits qui peuvent déployer. Et on a des systèmes de 4Eyes avec les développeurs où le développeur qui doit déployer quelque chose de SQL ou une feature doit demander à quelqu'un d'autre de valider avant de pouvoir déployer. Donc, on a ces mécanismes-là. Et on a aussi des gateways. Par exemple, si quelqu'un essaye de détruire une base de données dans du code, par exemple, il se trompe, il détruit la base de données. On a quelque chose qui dit, attention, tu vas détruire une base de données, tu dois écrire une phrase longue comme le bras pour dire que tu veux vraiment le faire. Juste une question de Fred Bouard au passage. Chiffrement, tu as mis encryption. Quel type de chiffrement ? Alors, au niveau de la VM, si on parle des VM, on a tout le chiffrement SSE au niveau des disques avec la clé et géré par Microsoft. C'est un private managed key. Et on a mis du TDE avec du certificat. Alors, le TDE est géré à l'ancienne avec du certificat dans le master. On n'est pas parti, on ne l'a pas mis là-dedans. Et vous ne faites pas de chiffrement juste par curiosité genre Always Encrypted, un truc comme ça ? Vous n'avez pas de colonne qui sont chiffrées ? On n'a pas. Si les sécurités de Migros nous l'imposaient, on l'aurait fait. Quand même, nous ne l'imposons pas, on ne le fait pas. Ok. Merci. Ensuite, au niveau de la partie déploiement, tout est géré par du code chez nous. Même on-prem, c'était du code. La différence, c'est qu'on avait une approche qui était plutôt verticale, qui est donc orientée domaine. Donc, en fait, on avait le domaine base de données, parce que là, si on focalise sur la base de données. Donc, en fait, on avait un autre team qui est pour déployer une instance SQL on-prem, c'était avec de l'uncible, d'un playbook andcible et du PowerShell DSC. Et pour créer une base de données, les devs devaient faire un ticket Jira et nous, en fait, on avait des scripts PowerShell pour pouvoir, en fait, intégrer la base de données. En gros, c'est un script qui crée automatiquement la base de données en int, en hack, en prod, qui insérait dans All-Wise-Zone, etc., qui créait les logins, enfin, tout ce qui va bien, toute la toolerie qui va bien pour pouvoir se connecter. et si ils devaient se connecter aux bases de données un peu legacy, on avait quelque chose qui permettait de créer un login spécial pour pouvoir se créer, pour pouvoir se connecter aux bases de données partagées. Maintenant, voilà ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, on encourage plutôt l'approche orientée projet, donc l'approche distribuée. Alors, qu'est-ce que ça fait ? D'ailleurs, on a quelque chose qui est un peu plus hybride avec une approche toujours verticale. La plateforme en elle-même, clairement, c'est nous qui la gérons, sauf que maintenant, on la pilote uniquement par Git, on peut le dire, c'est du GitOps, avec du Terragrunt et du Terraform. Alors, Terraform, c'est un outil qui permet d'enquêter des ressources sur Azure, enfin, sur Azure, sur On-Prem aussi, sur n'importe quel provider cloud également. Et Terragrunt, c'est un RIPER au-dessus de Terraform pour pouvoir, en fait, gérer des problématiques de dépendance ou de factorisation de code. C'est le problème avec Terraform qu'on commence à avoir une grosse plateforme, on commence vite à avoir de la duplication de code ou des choses comme ça et Terragrunt nous permet finalement d'optimiser cette partie-là. Et ensuite, pour toute la partie déploiement de base de données, comme je disais tout à l'heure, la cible, le requirement, c'était que les devs puissent gérer eux-mêmes cette partie-là. Donc aujourd'hui, s'ils veulent créer une base de données, dans leur workflow de déploiement de leur application, ils ont juste à finalement préciser qu'ils veulent une base de données, pouvoir se connecter à une base de données, etc. Et puis, ça fait tout seul au travers de leur pipeline de déploiement. Nous, on n'intervient plus dans cette chaîne-là. Donc, ça leur fait vachement gagner de temps. La partie schéma, alors ça, c'est pour la partie landing zone, la partie migration du schéma de la base de données, ça, c'est une partie un peu plus courte. Mais voilà comment on s'y est pris. Alors, il y a toujours cette phase de discovery des bases de données où on doit regarder la faisabilité, la compatibilité de code en fonction du service qu'on va gérer dans Azure, etc. Alors nous, on n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, on s'est servi de ce que Microsoft proposait en 2022 et 2023. Et nous, on a choisi trois outils. DMA, on l'a choisi pour toute la partie assessment, etc. Et avec le fameux SKU, l'outil supplémentaire qui permet de faire des recommandations. Azure Data Studio et l'extension SQL Azure, c'est un outil qui est assez intéressant pour piloter toute la partie création DMS, Data Migration Services dans Azure, qui permet de migrer les données d'on-prem vers Azure. et qui permet aussi de piloter la partie de la migration online, ça vous crée le service de migration et ça vous initie le Log Replay Service qui permet de récupérer les backups et de les restaurer au fur et à mesure sur la cible. Et ensuite, bien sûr, le DMS, c'est vraiment le service qui lui est là pour migrer la partie donnée, à savoir que le DMS ne fait que migrer la partie donnée et il faut quelque chose pour migrer le schéma. Mais avant de passer à cette partie-là, une chose qu'on a appris et par contre qui n'est pas forcément détectée par ces outils-là, c'est que sur Azure SQL DB, bien sûr, il faut bien lire la doc et c'est assez marrant parce que Azure SQL DB ne gère que des dates en UTC et nous, on avait ce gros problème qu'on gérait nos dates en local et on a stocké en local. Donc ça, ça a payé un bloqueur chez nous. Heureusement, en fait, on maîtrise notre code donc on est capable de le modifier. C'est ce qu'on a fait après coup et la partie SQL DB, elle, ok, ça permettait de gérer la partie en CEST, il n'y avait pas de souci. Alors, ce qu'on a fait dans une deuxième phase, c'est qu'on a profité de toute l'année comme on fonctionne en cycle chez nous, en cycle de six semaines et de sprint de deux semaines. En fait, on a, pendant cette migration avec les développeurs, moi, je me suis occupé à faire du clean-up, à faire du clean-up d'objets qui n'étaient plus utilisés, les SP, les tables, etc. Alors, chez nous, les procédures stockées, les fonctions et tout ça, ce n'est pas tellement utilisé, ce n'est pas tellement la tendance. Tout est géré au niveau du code, mais on avait des tables qui n'étaient plus utilisés, des index qui n'étaient plus utilisés, des statistiques qui n'étaient plus utilisées. Donc ça, on a fait un gros ménage. On avait une grosse partie des données, un peu ce qu'on appelle les données mortes, qui étaient dans nos DB et qui étaient, de temps en temps, lues par quelques queries. Ça, pareil, en fait, on a regardé comment on pouvait les stocker ailleurs. On n'a pas réussi à tout faire, mais on en a cliné une bonne partie. Après, si on avait des optimisations opportunistes, on le faisait sur des queries ou des choses comme ça. et derrière, bien sûr, on a profité pour modifier tout notre code base avec la gestion du temps UTC pour tout ce qui est toutes les applications qui migraient vers Azure SQL DB. Ensuite, on a constitué notre toolbox. Alors ça, pourquoi ? Tout simplement pour avoir quelque chose qui soit répétable et qui soit facile à jouer. Parce qu'en fait, on avait migré 40 bases de données. c'était globalement la même chose. On a la chance d'avoir quelque chose de standard chez nous. Autant faire une toolbox qui permet de le faire et puis de le rejouer de manière répétitive et automatisée pour éviter les erreurs humaines justement. Alors, on s'est servi de PowerShell, Degatools, donc ça, c'est assez connu. On a choisi MS SQL Scriptor qui est basé sur Python qui permet de scripter le schéma et qui permet de leur envoyer, qui permet simplement de créer les scripts. Après, vous savez juste aller rejouer de l'autre côté. Est-ce qu'il compare EXE de RedGet qui permet de finalement vous migrer votre schéma ? Ce qui est bien, c'est d'aller vérifier si de l'autre côté vous avez récupéré tous vos petits. Donc ça, cet outil, il est sympa pour pouvoir faire ça et on s'est aperçu justement que MS SQL Scriptor, il y avait des objets qui ne migraient pas comme les séquences. Et là, on a dû justement ajouter du code pour pouvoir gérer ces objets qui n'étaient pas migrables en tout cas de base. La partie, ça, on a beaucoup travaillé là-dessus, la partie SQL Login Password. Quand vous voulez migrer des Login SQL Server sur du Azure SQL DB en mode Utilisateur plus Password, ça, on n'a pas trouvé d'outil qui le faisait. Même l'SQL Extension avec le mode Preview aujourd'hui, en fait, il migre les Login en Login Azure SQL DB mais pas en User plus Password. Donc ça, on a dû se le taper à la main. et bien sûr, toute la partie création des tâches dans DMS pour pouvoir migrer, pour pouvoir initier les sessions de réplication de données de on-prem, etc. Alors le DMS, l'avantage de cet outil-là, c'est qu'il permet de migrer des bases de données en mode parallèle. Par contre, il fonctionne sous forme de tâches et dans ces tâches, vous mettez un certain nombre de bases de données et dans une seule tâche, vous êtes limité, je crois, à 4 ou 5 bases de données. Donc l'idée, c'était de créer en fonction du nombre de bases de données qu'on voulait migrer en même temps, créer soit une tâche, soit plusieurs tâches avec plusieurs bases de données dedans pour pouvoir les migrer en parallèle, pour justement limiter le temps d'indisponibilité. Et bien sûr, la partie C-Name, Update plus TTL, comme on gardait les mêmes C-Names, à un moment donné, il a fallu dire ce C-Name-là, tu ne pointes pas on-prem, mais tu pointes sur un serveur dans Azure et modifier le TTL justement pour que les caches clients se renouvellent plus vite au moment de la migration. Et ça, on a dû aussi faire une procédure de rollback et pourquoi ? Tout simplement pour, et j'en parlerai juste après, pour des raisons justement de, si quelque chose devait mal se passer en termes de performance, surtout, c'était ça notre plus gros problème, on devait être capable de revenir en arrière, au moins pour la partie, les grosses bases de données. C'était vraiment les grosses bases de données qui nous posaient problème ou on était plutôt incertains. Donc là, on a mis en place une procédure de rollback que le problème, c'est quand vous migrez de 2017 à 2022, quand vous remenez en arrière, il faut migrer en 2022 d'abord avant de partir sur 2017 et on a écrit aussi du code pour pouvoir finalement récupérer les backups des stockages Azure on-prem avec du AZ-copy. Après, les restants, on les avait scriptés, mais on les faisait plutôt manuellement. Au niveau du code des performances testing, et c'est là où c'était intéressant, c'était comment tester la performance de notre code sur Azure. En fait, on a, alors, tout ce qui était microservices, ce n'était pas un problème. On n'avait pas, ce n'était pas tellement là le gros problème. Donc, en fait, on les a, on a testé tout ça avec nos premières migrations en intégration. Et ça, on a très vite vu que voilà, des problèmes de séquence, des objets de séquence qui n'étaient pas migrés, des choses comme ça. Donc ça, on a fixé au fur et à mesure. Le problème, c'était les bases de données monolithiques, où là, on n'était pas capable de vraiment tester la performance, parce que le problème, c'est qu'il aurait fallu avoir une charge de travail qui soit vraiment réaliste. Et c'était quelque chose qui n'était pas faisable ou faisable difficilement dans le temps imparti en fonction des disponibilités des équipes. Donc, c'est pour ça qu'on a pris une approche conservative pendant la migration dans le cloud. en fait, tout simplement, en ayant le même sizing odd, hack et hint, on avait exactement la même chose en on-prem. Après, l'idée, c'était, si on continuait à avoir des problèmes, si c'était quelque chose qui était plutôt sporadique, on faisait de la remédiation, mais par contre, si c'était quelque chose qui était complètement généralisé, qui impactait trop vite le business, on devait pouvoir faire du rollback. C'était la façon dont on avait décidé. Ensuite, au niveau du planning, les microservices, ça n'a pas vraiment été le problème. Comme je disais, en fait, nous, les migrés, en fait, on devait migrer pendant les heures business. Et ça, ça ne nous a jamais trop posé de problème, même faire les mises à jour, les updates pendant les heures business, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt normal chez nous. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a identifié avec chaque team les composants qui étaient vraiment critiques. Alors, s'ils étaient vraiment critiques, est-ce qu'il y avait une période, on va dire, de faible activité où on pouvait finalement se migrer. S'il n'y avait pas de période vraiment de faible activité, on avait aussi des techniques de dire, l'indisponibilité, en fait, nous, elle se mesurait en termes de perception utilisateur. C'est-à-dire que si l'utilisateur ne voyait rien au niveau du site web mais qu'on avait un des services qui était indisponible, ou qu'on avait une situation qui était dégradée, c'était acceptable. Ça ne devait pas durer plus de cinq minutes, mais c'était acceptable. Donc, en fait, de temps en temps, ce qu'on faisait, c'est qu'on coupait l'accès en read-write sur certains composants qui pointaient toujours sur l'on-prem et on utilisait tout ce qui était en aéro, ça continue à passer. Donc, en fait, au niveau du site, globalement, c'était comme si on n'avait pas vraiment d'impact, à part si quelqu'un mettait quelque chose dans le panier, par exemple, ou des choses comme ça. Et ça, c'était pour vraiment minimiser la perception utilisateur. Et après, derrière, bien sûr, l'idée, c'était de migrer le plus rapidement possible ces bases de données. Donc, on a toujours mis moins de cinq minutes pour pouvoir le faire. On est vraiment rentré dans nos standards. Pour les bases de données monolithiques, ça, monolithiques et partagées, ça, c'était plus compliqué. Donc, en fait, on a choisi une période de faible activité. C'était le dimanche. Le dimanche matin, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activité au niveau du site web et parce que les piqueurs ne travaillent pas. Donc, en fait, ce n'était pas tellement le problème de la base de données qui posait problème parce qu'on a mis moins de cinq minutes pour la migrer avec la migration online. Mais on a dû tout couper parce qu'on a migré deux petites bases de données en microservices où il y avait toute une série de jobs qu'on devait arrêter pour garantir l'intégrité pour éviter d'avoir des alertes à tout voir. Et après, on a dû tout redémarrer et puis, on a eu aussi une première phase de test de performance par les équipes de dev pour valider que tout allait bien. Après, on a eu une deuxième phase de test avec les piqueurs qui reprennent à 16 heures et puis, après, il y a eu vraiment cette step. Là, on ne revient plus en arrière, donc on continue sur Azure. Je ne sais pas où tu es, mais on est à une heure. Celle-là, je vais la passer. C'était vraiment la slide. Voilà. Donc la conclusion, notre conclusion, s'il y a quelque chose à résumer dans cette migration, ce n'est pas qu'une aventure technique, comme vous en doutez bien. C'était vraiment l'opportunité pour nous d'expérimenter pas mal d'approches, d'ajuster les méthodes de cloud, notre compréhension du cloud au fil du temps. C'est aussi une belle aventure humaine pour nous parce qu'on a dû vraiment collaborer avec toutes les équipes de notre entreprise, les devs, les data scientists, les data, toute la partie data solution, les data engineering, etc. Donc là, si on doit résumer le succès de cette migration, c'est vraiment ces trois mots. La communication, le pragmatisme et le partage de connaissances. Et ça, je finirai avec ça, bien sûr, après la migration, ce n'est pas fini. Maintenant, on a toute une phase d'optimisation des coûts. Comme je vous disais tout à l'heure, cette approche conservative, elle a un coût parce qu'elle nous a coûté pas mal de sous au début. Là, on a déjà commencé à réduire les coûts au niveau de nos instances. On a divisé par deux le coût des licences et le coût du service. Et là, on est en train de continuer à travailler dessus. L'excellence opérationnelle continue toujours à verticaliser pour fournir le plus d'autonomie à nos utilisateurs, leur permettre d'innover et nettoyer toute notre partie legacy. Et là, on est en train, justement, toute la partie BI. Par contre, ce sera un autre chantier. Ce sera passer de Azure sur GCP. Voilà. Eh bien, merci, merci. Je te résume un peu les dernières questions ou remarques qui sont sur la conversation. Donc, tu avais dit à un moment que vous étiez parti sur des VM pour SQL parce que c'était plus intéressant en termes de ratio CPU et RAM. Vous aviez plus besoin de RAM que de CPU. C'est ça. Exactement. C'était un peu ça. Au début, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup discuté avec Microsoft sur la partie Manage Instance. On était vraiment là-dessus. Et c'est vrai que, du coup, nous, on avait besoin de mémoire. On n'avait pas besoin de beaucoup de CPU. 4 CPU, ça nous suffisait. Et c'est vrai que la partie Premium Optimize n'est pas sortie en Suisse au début. Mais c'est vrai qu'après, à un moment donné, quand on s'est dit, même en admettant que ça existe, on a commencé à calculer le coût du service par rapport à une Azure SQL VM. Clairement, il n'y a pas photo. En fait, on divise globalement par deux le coût du service. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes. Il n'est pas managé de la même manière. Le provisionning d'une infrastructure IaaS n'est pas le même qu'une infrastructure managée. Mais nous, il faut juste savoir que c'est du legacy. Donc, on ne voulait pas mettre trop de sous dans quelque chose qui était legacy qui doit disparaître par la suite. Voilà. OK. Merci. Et par rapport à vos patterns de développement côté client, j'imagine que c'était plutôt du… Tu avais parlé de React à la base, il y avait eu aussi… Des React pour toute la partie authentication. Ils avaient mis ça sur une ferme de serveurs. Et puis, nous, en discutant un peu avec eux, on leur a dit qu'en fait, on n'a pas besoin de temps. Et puis, en mettant sur du in-memory SQL, ça suffirait. Au début, il n'était pas chaud de mettre ça sur une base de données. Sur du always-end, ça leur paraissait peu. On a mis ça dans du in-memory et puis, en fait, ils ont vu que ça tenait la charge. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand on est passé sur Azure, on a complètement enlevé le in-memory parce qu'on s'est aperçu avec l'expérience que leur service, ils ne consommaient rien. Donc, il n'y avait pas besoin d'une mémory pour quelque chose qui ne consommait rien. Et donc, c'est plus… Vous avez plus du code Java qui fait des requêtes ad hoc, relativement simple, avec de l'ORM ou pas d'ORM ? Non. C'est pas d'ORM. On doit maîtriser les requêtes, des requêtes simples et des requêtes préparées. Toujours des requêtes préparées. OK. Bon, merci pour ça. Il y avait une remarque de Jean-Yves qui disait, quand tu as parlé de migration et de migration de login, je pense, il disait DBA Tools ne le fait pas. Je ne sais pas si vous avez utilisé ce genre de… DBA Tools, j'ai essayé, il ne fait pas. Il ne migre pas login en user SQL plus login. Parce que le problème, c'est le hash. Tu ne peux pas récupérer le hash et le créer dans une base de données contain avec un utilisateur contain. Ah oui. Et ça, ça me faisait beaucoup et j'ai beaucoup discuté avec Microsoft et elle disait, non, ça n'existe pas. Et ils nous ont dit, tiens, il y a de la prélude qui est sortie. J'ai dit, oui, mais ça, ça permet de créer un login SQL sur un login SQL côté Azure. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est tout simplement qu'on a récupéré tous nos logins et nos mots de passe. On les a mis dans une DB et puis on a pris un script qui permettait de régénérer l'utilisateur plus le mot de passe en script SQL. Par contre, ça nous a pris un petit peu de temps. C'était du PowerShell et du Regeps, mais il a fallu coder cette partie-là. OK, merci. Et donc, ça, je crois que tu l'avais dit, mais il y a Fred qui demande, Fred Blondin, pardon, qui demande le projet migration a pris combien de temps finalement ? Il a pris, alors, toute la phase, c'est un an, mais la vraie migration elle a pris un mois. La migration des DB. En fait, on a pris, parce que, voilà, en fait, on avait planifié pendant un mois nos bases de données microservices, trois, deux, quatre par jour, par exemple, en fonction toujours des dispos des développeurs et puis cette phase-là, des grosses bases de données où elle était, on l'avait planifiée un dimanche et voilà. OK. Et question de Fred Boire, mais tu peux prendre le micro, Fred, c'est à ton avis, tu penses réellement que le coût est moindre en multipliant les bases éparses plutôt que d'avoir beaucoup de bases sur très peu d'instants ? Je pense que tu parles des microservices, Fred. Yes. Yes. Alors, tu peux répéter la question ? Pas sûr d'avoir tout. Oui, vas-y. la question, c'est que vous étiez jusqu'ici avec quelques instances si mes souvenirs sont exacts. Oui, on en avait quatre. Voilà, donc vous êtes passé à un système qui est des bases éparses dans le cloud, quid du coup de la version d'avant à la version d'après et quid de tout ce qui est maintenance et compagnie ? le TCU ? La partie, alors les bases de des microservices, on les a mis dans un élastique pool. Donc, ça veut dire globalement, c'est comme si tu avais une instance avec de la mémoire, de la CPU et puis tout est dedans. Pour moi, c'est globalement à peu près la même chose. Donc, en gros, plus tu mets de bases de données dedans, moins elle te coûte cher parce que le coût à ta base de données, finalement, elle diminue plus tant maintenant. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Aujourd'hui, une base de données, ça nous coûte à peu près, on a à peu près chiffré, ça nous coûte quelque chose comme 20 balles par mois. Une base de données. C'est même pas le prix d'un mélange à fondu. C'est à peu près, parce qu'en fait, on commence à nous demander, en fait, les devs commencent à nous demander, ils veulent avoir une idée du coût de leur service. Applicatif plus base de données. En fait, nous, on a fait un calcul naïf pour le moment. On a considéré que toutes les bases de données finalement consommaient le même nombre de ressources. Donc, en fait, c'était plutôt homogène. On a pris le coût de notre Elastic Pool et on l'a divisé par le nombre de bases de données. Et puis, c'est ce que ça nous coûte aujourd'hui. Et plus on en mettra dedans, et plus moins ça nous coûtera. Et on est encore loin d'avoir atteint la capacité maximale. Ok, merci. Alors, pour la petite histoire, peut-être sur les coûts, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intéressant, c'est de savoir combien ça nous coûte. Est-ce que ça nous coûte plus cher d'être allé dans le cloud ? Alors, la réponse au début, c'était oui, parce que, comme je vous disais, on n'a pas été tellement contraints au niveau budget. Enfin, au niveau budget, il fallait faire attention, mais on ne nous a pas dit attention, attention, attention. l'approche conservative qu'on a prise, elle nous a coûté cher. On a fait une première campagne d'optimisation, on a réduit le nombre de… Par contre, nos environnements sont plus hauts en INT, en HAC et en PROD. L'HAC et la PROD, l'HAC et l'INT, clairement, on a diminué les coûts, les sandbox, on a mis des spots instance, etc. Et aujourd'hui, si on continue dans ce sens-là, là, ça, c'est mon chef qui a calculé, parce que nous, on a une idée de notre coût globale du service on-prem, est-ce que ça nous coûte sur Azure ? Et on est censé, dans deux mois, deux, trois mois, on est censé passer, on est censé être moins cher que dans un-prem. Ok. Super. Mais ça demande beaucoup de rigueur. et c'est pour ça que cette FinOps, cette partie FinOps, elle aura tout son sens. On est loin d'avoir une maturité FinOps qui est de certaines entreprises que j'ai pu voir, mais clairement, voilà, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place parce que ça change tout le temps dans le cloud. Et puis, vous optimisez aussi, tu nettoies, tu as parlé de nettoyage, des choses comme ça. On nettoie, oui, parce que nous, la grande force qu'on a, c'est qu'on est propriétaire de notre code. Donc, nous, on peut tout à fait dire qu'il faut nettoyer. Et là, c'est vrai que c'était une opportunité magnifique de dire si on ne nettoie pas, on va payer plus cher. Si on paie plus cher, on va nettoyer. Et donc, on a inclus ça dans les campagnes des développeurs. Comme ils sont une armada de développeurs par service, on peut très bien spreader cette activité-là sur l'ensemble des gens. Alors, bien sûr, il ne faut les aider. Il n'a pas dû les aider, ils ne sont pas faits tout seuls, mais nous, on a juste identifié et eux, ils ont fait le travail. Et là, il y a encore une question. C'est en termes de réponse, de temps de réponse globale, on pourrait dire de responsiveness de l'application entre le one-prem et le cloud. Alors, ça, c'est une bonne question qui est intéressante parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas mesuré. Si, on l'a mesuré parce que ça, ce sont les devs qui ont les métriques. Aujourd'hui, visiblement, d'après les développeurs, parce qu'on est un poil plus lent, mais pas suffisamment pour avoir au niveau d'interceptes utilisateurs. tout dépend. Quand je parle plus lent, c'est quand on commence à avoir de l'activité on-prem Azure. Par contre, tout ce qui est composant de base de données, là, par contre, il n'y a aucune différence. Mais est-ce que ce n'est pas les latences réseaux qui font ça ? Ici, tout à fait. Donc, oui. Ici. Tu n'as pas tellement la main là-dessus, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure de la montée en charge des réseaux et des fibres. Nous, on a... Oui, c'est vrai que la petite histoire, c'est vrai que l'express route, on l'a déjà fait augmenter parce qu'au début, il y avait trop de monde dans le tuyau. Elle est partagée par les différentes entités de la maison mère. Donc là, ils ont déjà augmenté le tuyau. Par contre, au niveau latence, il y a des choses qu'on ne peut pas non plus pas jouer. Le système disque qu'il y a en dessous, ça, tu n'en as pas la maîtrise ou avant, tu en avais. Aujourd'hui, tu ne l'as plus. Mais par contre, oui, effectivement. c'est plus des... Excusez-moi, mais ça, ça m'intéresse beaucoup. Salut, David. C'est vrai. Oui, salut. Salut. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Quand tu parles de latence, je ne pense pas qu'on parle de latence disque, on parle plus de latence entre les services web et la base ou entre les services en eux-mêmes, entre eux. Alors moi, je parle de la latence service à service. Ça n'a pas changé, on est dans du AKS. AKS ou machin, c'est exactement la même chose. Du coup, tu es Azure sous Azure, donc ça va. Voilà. Et puis après, on est... Des composants à la base de données, honnêtement, on n'a pas vu... si différencie l'IA, il n'y a personne qui est venu nous remonter. On a juste testé et on a juste monitoré les passes les plus critiques et ça n'a pas changé. D'accord, mais tu disais que vous aviez constaté des petites pertes. Les pertes de latence, ça a été identifié, oui. Alors, on a eu des problèmes au début avec toute la partie picking, les gens qui scannent on-prem, ça renvoie un ordre sur un composant dans un AKS et ça a bien tapé dans l'ADB. Ça, on a eu des lenteurs au début. On a eu des lenteurs parce que notre réseau, le réseau justement que gérait notre maison mère, il a fallu mettre des coups de tenduisse. Il y avait de la congestion réseau sur les DNS, il y avait des timeouts sur des requêtes DNS ou des choses comme ça. Des fois, les requêtes, elles partaient sur Internet pour revenir. Donc, en fait, on a travaillé à peu près un mois avec eux et puis les choses sont rentrées plutôt dans l'ordre. Mais c'est vrai que là, encore une fois, nos datacenters, même on-prem, ils sont à Zurich et les datacenters à Zurich, ils sont à Zurich. Donc, c'est vrai que pour nous, on n'a pas… Par contre, le jour où on commencera à parler de disaster recovery et on parlera d'une autre zone, il faudra regarder. Et là, je pense que le retour d'expérience sera plus intéressant. Disons que pour une approche microservice, ce n'est pas si catastrophique que ça. Non, parce qu'en fait, l'approche microservice, le gros avantage, des fois, je trouve que c'est un inconvénient, mais par contre, le gros avantage, c'est toute la partie cache qu'ils ont dessus. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne se font plus en base de données, ils tapent tout de suite sur les caches et finalement, ça minimise pas mal l'impact sur les charges de travail, hormis quand ils doivent écrire. C'est vrai que c'est là, la partie picking justement, là, tu ne peux pas passer par cette partie cache, tu écris directement. Après, des caches comme ça, tu n'es pas obligé d'avoir de microservices pour en avoir. Non, tout à fait, mais c'est vrai que dans le monde du microservice, c'est quelque chose qui est plutôt généralisé. Il y a encore une question de Fred Blondin, c'est dans le cadre de la performance, as-tu pu obtenir des SLA auprès de Microsoft sur les différents composants comme la latence, par exemple ? On ne leur a pas forcément demandé des SLA stricts, on leur a demandé des... Par exemple... Les SLA... Les SLA, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Les SLA, c'est ceux qu'on a dans la doc, on n'a pas forcément demandé de garantie à Microsoft. Par contre, on a vérifié... Par contre, si tu as un souci... Excuse-moi, je me permets, David. Oui, je t'en prie. Mais s'il y a un souci par rapport à ça, j'ai un client qui a fait exactement la même migration que toi sur du microservice. Je suis en train de travailler avec lui dessus et il s'est avéré qu'à un moment donné, on était limite au niveau du SLA, donc on a fait les tickets au support, j'ai travaillé avec le support dessus et ce qui s'est passé, c'est que quand on était en dehors du SLA qui était dans la doc, effectivement, on a mis en place les architectures pour que ça s'améliore. et donc on l'a généralisé après derrière quand on s'en a perçu. Mais typiquement, on a eu d'autres cas où on était dans les clous et donc on a montré au client qu'on était dans les clous et ça s'est bien passé en fait parce qu'on s'est compris. C'est-à-dire que, par exemple, on utilise la Managed Identity dans le même cas que toi et à un moment donné, le fait de récupérer le token de la Managed Identity nous fait perdre un petit peu de temps. Ce temps, par rapport à du on-prem, était beaucoup plus lent entre guillemets que sur du on-prem avec un AD classique et le client ne comprenait pas où était le trou et donc on a fait l'investigation pour trouver ça mais on était dans le SLA et ça, on lui a montré et il a compris. mais voilà, c'est sur du cas ou cas par cas mais après, il faut regarder aussi par rapport à la doc. à la doc. Nous, globalement, on a testé que notre service, nos propres SLA si on était dans nos standards, c'était ce qu'il fallait. Maintenant, on n'a pas forcément de demander. Le seul truc, on a eu un peu le même cas que toi par exemple pour tout ce qui est authentification comme on se bâche beaucoup sur les Managed Identity, on s'est aperçu que des fois, les connexions étaient plus lentes et effectivement, d'un moment à Microsoft et par contre, ils nous ont dit qu'ils nous ont répondu la même chose que toi, c'est que le service fonctionne et on est dans les performances qui sont annoncées. Le seul truc qu'on a, c'est effectivement, nous, on a minimisé un petit peu tout ça avec les connection pool. Avec la connection pool, tu fais une connexion et puis ta connexion, elle est persistante pendant un moment avec la partie carry pool et on a des choses. C'est exactement ce qu'on a fait. On a mis la connection pool et puis après, ça a été beaucoup mieux parce qu'une fois qu'ils gardent la connexion, ça va bien. Et nous, c'est vrai que la performance, c'est vraiment toujours un prétexte pour demander aux développeurs d'optimiser leur code. Et c'est vrai que nous, ça partait pas ça. Les pauvres, les pauvres, les pauvres. Mais ouais, mais ils sont plutôt volontaires, ils sont plutôt preneurs. Voilà, parce que c'est vrai que des fois, on n'est plus du tout à ce truc de dire rajoute-moi une CPU, c'est d'abord de comprendre pourquoi en fait ta query prend de la CPU parce qu'on est dans une optique maintenant de réduction, enfin de maîtrise, pas forcément de réduction, de maîtrise de coût et de sustainabilité, machin, carbone, enfin il y a tous ces trucs-là qui arrivent chez nous et puis c'est vrai que c'est des choses maintenant où les... On revient un petit peu à une époque où on manquait de ressources, il fallait optimiser les choses aux petits oignons pour... Là, c'est plus pour ça, pour économiser de la ressource, c'est pour économiser de l'argent. Mais c'est un bon prétexte. Non mais c'est... C'est exactement ça en fait. C'est les cas que j'ai vus chez les clients qui ont fait exactement la même migration que toi. C'est-à-dire qu'on va essayer de limiter le coût et... Enfin typiquement, moi j'en avais un qui était... Qui avait une très très grosse base, qui avait un gros framework, qui avait une grosse... Une grosse machine, 192 coeurs et aujourd'hui, l'objectif, c'est de réduire vraiment tous les coûts pour limiter la casse au maximum. Et donc, ça passe par l'optimisation du... Ça passe par l'optimisation du code et puis passer sur une architecture beaucoup plus petite mais peut-être tout aussi performante malgré tout. Encore une fois, il faut voir ce qu'on veut. On va voir ce qu'on veut. On va voir ce qu'on veut. On va voir ce qu'on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada